Pendant la dernière vidéo, j'avais parlé des facteurs qui influençaient la solubilité d'une substance. C'est-à-dire que les facteurs qui permettaient de prédire à quel point une substance va être soluble dans un solvant. Ici, je vais parler plutôt des facteurs qui vont influencer le taux de dissolution. Maintenant, le taux, c'est une vitesse ou une quantité dans une certaine unité de temps. Donc, la vitesse de la dissolution va être influencée par aussi d'autres facteurs qui ne sont pas les mêmes facteurs que nécessairement la dernière fois, et pas pour les mêmes raisons si c'est les mêmes facteurs. C'est-à-dire qu'imaginez que vous avez une substance qui a une certaine solubilité dans un solvant. Par exemple, un composé ionique, le chlorure de potassium. Le chlorure de potassium a des facteurs qui font qu'il est capable de se dissoudre dans l'eau qui est un solvant, parce que le chlorure de potassium est un composé ionique, et la force électrostatique est moins forte que la force ion-dipôle entre les ions, le potassium et le chlore, et les charges partielles sur le composé moléculaire qui est le dipôle. Donc ça, ça serait le fait que tu as une substance qui est capable de se dissoudre dans l'eau. Par contre, quels sont les facteurs qui vont influencer à quelle vitesse cette substance va se dissoudre dans l'eau? Ça, c'est quelque chose d'autre. Donc c'est ça qu'on va discuter dans cette vidéo-là. C'est quoi les facteurs qui vont faire que le chlorure de potassium va se dissoudre plus rapidement ou moins rapidement? Donc qu'est-ce qui va influencer la vitesse de dissolution de ce chlorure de potassium? Et qu'est-ce qui va influencer la vitesse de dissolution de d'autres composés dans d'autres solvants? Donc les facteurs qui vont influencer la dissolution, ça va être des facteurs qui vont augmenter ce qu'on appelle les collisions entre les unités, donc les collisions entre les particules. Parce que pour qu'il y ait une dissolution possible, il faut que tu aies une force d'attraction entre le soluté et le solvant. Et il faut que cette force d'attraction soit plus forte que la force qui maintienne les particules du soluté ensemble et les particules du solvant ensemble. Sinon, le soluté va rester intact et ne pas se dissoudre, ou le solvant va rester intact et ne pas permettre la dissolution du soluté. C'est-à-dire que tu veux jouer sur les collisions entre les particules pour favoriser les forces intermoleculaires qui permettent l'attraction entre le soluté et le solvant. Et donc, plus que tu augmentes la capacité du soluté à rentrer en contact avec le solvant et former des liaisons intermoleculaires avec le solvant, plus que tu vas augmenter la vitesse à laquelle le soluté va se dissoudre dans le solvant. Ça veut dire qu'on a ces trois facteurs-là qui vont être capables d'augmenter les collisions et donc augmenter la quantité de forces intermoleculaires qui vont se faire entre le soluté et le solvant. Les trois facteurs qui vont augmenter la vitesse de dissolution en augmentant les collisions vont être l'agitation, la température et l'air de surface. Donc, si on pense à l'agitation, imagine que tu as un contenant. Donc, tu as un contenant avec un solvant, si on veut dire de l'eau. Ça va être une solution qui va être aqueuse. Donc, tu as de l'eau. Et dans ton eau, tu vas rajouter un certain montant de chlorure de potassium, par exemple. Donc, ou peut-être une expérience plus simple que vous connaissez, le chlorure de sodium, qui est très similaire au chlorure de potassium. Donc, vous prenez une cuillerée à soupe de sel et vous le mettez dans un verre d'eau. Donc, tu le mets dans un verre d'eau et le sel, au départ, va se mettre dans le fond de ton verre d'eau. Donc, même si le sel est soluble dans l'eau, il va quand même, quand tu le mets directement comme ça avec une cuillère, juste se déposer dans le fond. Si tu le laisses comme ça pendant une longue période de temps et que la quantité de sel que tu as ajouté dans ton volume d'eau est inférieure à sa solubilité maximale, ça va se dissoudre. Mais ça va prendre du temps. Donc, tu peux attendre une heure, deux heures, trois heures, avant que tout le sel se dissoudre complètement. Si tu fais juste mettre la cuillère et la soupe de sel dans le verre d'eau et que tu le laisses faire, tu peux augmenter la vitesse à laquelle le sel va se dissoudre, donc le taux de dissolution, en l'agitant. C'est-à-dire que si tu prends une baguette ou tu prends la cuillère, de ta cuillère, et que tu l'agites, en l'agitant, tu vas faire en sorte que les particules de sel, au lieu d'être dans le fond, vont commencer à se mettre en suspension dans ta solution et vont se mélanger et vont entrer plus en contact avec les particules d'eau. Et ça, ça va faire en sorte que tu vas voir que les particules solides de sel vont disparaître progressivement. Maintenant, ils ne disparaissent pas, ils ne fondent pas, ils ne vont pas dans le néant. La matière ne peut pas disparaître. Mais qu'est-ce qui va arriver en agitant? Tu augmentes les collisions entre les particules d'eau et les ions, donc les ions sodium et les ions chlorure, ce qui fait en sorte que tu peux créer maintenant plus rapidement des forces intermoléculaires entre le soluté et le solvant, qui dans ce cas-ci va être la force ion-dipôle. Et donc, en agitant le mélange, tu crées des liaisons intermoléculaires entre le soluté et le solvant plus rapidement parce qu'ils vont rentrer en contact l'un avec l'autre plus facilement. Ça, ça va faire en sorte qu'au lieu d'attendre une heure ou deux heures pour que ton sel dans le fond de ton contenant qui n'est pas agité se dissoute par lui-même, ça peut faire en sorte que le sel, ta cuirée de sel, va se dissoudre en moins de deux minutes. Donc, tu as augmenté le taux de dissolution, ce qui fait que l'agitation est un facteur qui va influencer le taux de dissolution en augmentant les collisions entre le soluté et le solvant, favorisant les forces intermoléculaires. Un autre facteur qui augmente les collisions, c'est la température. Quand tu augmentes la température d'un soluté et d'un solvant, tu leur donnes plus d'énergie cinétique. En leur donnant plus d'énergie cinétique, ils bougent plus. Bougeant plus, ils peuvent plus facilement rentrer en collision les uns avec les autres que s'ils ne bougeaient pas ou ils ne bougeaient pas beaucoup. Imaginez une salle de classe où tous les élèves ont... Il n'y a pas de pupitres dans le chemin, mais que tous les élèves ont des bandeaux qui font qu'ils ne peuvent pas voir. Si les élèves ne bougent pas, ils ne vont pas se frapper en marchant de façon aléatoire dans toutes les directions. Par contre, le plus que les élèves vont bouger dans cette salle de classe, plus qu'ils vont pouvoir rentrer en collision les uns avec les autres. Donc, essayez de vous imaginer le scénario. Je sais que ça sonne vraiment drôle, mais vous pouvez voir dans votre tête que plus qu'ils bougent, plus qu'ils peuvent se frapper. Ils rentrent en collision les uns avec les autres. Et le plus que les collisions peuvent être un petit peu violentes. Maintenant, ça, ça veut dire que tu vas avoir plus de contact entre les particules du soluté et du solvant, ce qui va favoriser les forces intermoléculaires entre le soluté et le solvant et faire qu'ils peuvent se dissoudre plus rapidement que s'ils font juste rester stable. Ça, ça veut dire que plus qu'on augmente la température, plus qu'on augmente l'énergie cinétique du système, plus que le soluté et le solvant bougent, plus qu'ils peuvent rentrer en collision, plus qu'ils peuvent se dissoudre. Ça, ça s'applique non seulement au composé ionique, mais aussi au composé moléculaire. C'est-à-dire que tous ces facteurs-là ne sont pas juste pour le force ion du pôle, c'est aussi pour ce qui permet au composé moléculaire de se dissoudre dans un solvant. Le dernier qui va augmenter les collisions, c'est l'augmentation de l'air de surface. Maintenant, remarquez que le mot « air » ici, c'est pas « a-i-r », donc c'est pas l'air que l'on respire, c'est pas des gaz, c'est « a-i-r-e ». C'est une unité de surface. C'est l'air en mathématiques qui est égal à la longueur fois la largeur. Donc, ça, ça veut dire qu'on parle d'une surface. Et donc, plus que la surface de contact entre le soluté et le solvant est grande, plus qu'ils peuvent rentrer en contact et plus qu'ils peuvent faire des collisions, ce qui augmente les forces intermoléculaires entre le soluté et le solvant, ce qui fait qu'ils peuvent se dissoudre plus facilement. Je vais vous donner un exemple de ceci. Imaginez que vous avez, encore une fois, un contenant d'eau. dans lequel vous rajoutez un bloc, un gros, un bloc de sel. Donc, ici, ce serait un bloc de sel, disons, de 1 cm par 1 cm, donc 1 cm². OK? Donc, bloc de sel de 1 cm². Et c'est du sel. Et que tu le mets dans ton verre d'eau. Donc là, tu peux t'imaginer que le bloc de sel va couler dans le fond de ton verre d'eau. Et si tu le laisses comme ça, sans agiter, ça va prendre un certain temps avant que le sel se dissoute dans l'eau. Pourquoi? Bien, parce que la dissolution va se faire seulement où il y a la surface de contact entre le bloc de sel et l'eau. C'est-à-dire que la surface externe, l'air de ton cube, qui est ton bloc de sel. Mais n'oubliez pas que c'est un cube. C'est-à-dire qu'il y a du sel aussi au centre. Donc, ce n'est pas juste une surface extérieure. Tu as aussi du sel au centre. C'est-à-dire que la dissolution va se faire progressivement. Une couche après l'autre. Qui, de l'air de ton cube de sel. Si tu prends le même volume de sel. C'est-à-dire que ça, c'est 1 cm³. Je ne sais pas c'est quoi la masse d'un cm³ de sel. Mais vous pouvez imaginer. Mais imaginez que vous prenez le même cube de sel. Donc, un cube de sel. De 1 cm³. Et que tu le broies dans un malaxeur. Ou tu l'écrases avec un pilon et un mortier. Et tu fais, genre, un amas, une cuillère, avec plein, 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 avec tous des petits cristaux de sel. C'est-à-dire que tu le prends et tu le brises en petits cristaux de sel. Pour que les cristaux de sel ressemblent à peu près aux mêmes cristaux de sel que tu as dans ta salière. Si tu prends ensuite ces cristaux de sel et que tu les mets dans l'eau. Ils vont se déposer dans le fond. Mais la surface de contact des cristaux de sel avec l'eau va être plus grande. Pourquoi? Mais parce qu'en brisant ton cube en petits morceaux. Ce n'est pas seulement la surface externe de ton cube qui va réagir. C'est toutes les surfaces externes de toutes les petites particules qui vont réagir en même temps avec l'eau. Et quand j'utilise le mot « réagir », ce n'est pas vraiment le bon terme. Ils vont interagir avec les molécules d'eau pour faire des liaisons intermoléculaires. Donc, tu as plus de surfaces qui font des liaisons intermoléculaires avec l'eau. Quand la même quantité de sel est en petites particules que quand la quantité de sel est en un seul cube. Parce que le seul endroit où les interactions peuvent se faire entre le sel et l'eau, c'est à la surface de contact. Donc, en augmentant la surface de contact, tu augmentes la vitesse à laquelle le soluté peut se dissoudre dans un solvant. parce que tu augmentes les endroits où les interactions intermoléculaires peuvent se faire pour permettre la dissolution. Donc, j'aimerais vous rappeler qu'ici, j'ai parlé de facteurs qui augmentent la vitesse de la solubilité et non la capacité d'une substance à se dissoudre en solution. Et donc, ce ne sont pas des facteurs qui sont nécessairement pareils. Maintenant, on a vu que la température était un facteur qu'il y a en commun entre la vitesse de solubilité et la capacité à se dissoudre. Mais la logique derrière n'est pas pareille. Donc, il faut tenir ça en considération et ne pas penser que les deux sont interchangeables. Ici, c'est vraiment les facteurs qui font qu'un composé peut se dissoudre plus rapidement. Pas qu'il peut se dissoudre parce que dans ce contexte-ci, si tu regardes le bloc de sel, le bloc de sel, que ce soit un bloc ou que ce soit des petites particules de sel, les deux sont du sel, donc ont la même capacité de se dissoudre dans de l'eau. Par contre, la vitesse à laquelle le sel va se dissoudre dans l'eau peut être influencée par l'agitation, la température et la surface de contact entre le sel et les particules. J'aimerais aussi vous rappeler que ces facteurs-là, ce n'est pas seulement pour les composés ioniques, ça s'applique aussi aux composés moléculaires. Merci.